Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les lecteurs surtout. Si je me cache aujourd'hui derrière le masque d'un panda balafré, ceux qui ont lu le formidable bouquin d'Olivier Norek, Impact, savent de quoi il retourne. C'est un livre coup de pied, un livre coup de poing, un livre qui peut déranger, un livre qui aura sans doute un impact sur le comportement des lecteurs. Tout le monde a entendu parler de pollution atmosphérique, aquatique, de désertification, de marées noires, de la planète en danger, mais quand tout est rassemblé dans un seul bouquin, ça fait mal au ventre. La quatrième de couverture ne dit pas grand chose. Je vous la lis. Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille, pour les millions de victimes passées et les millions de victimes à venir, Virgile Solal entre en guerre, seul contre des géants. Je ne savais donc pas de quoi ce bouquin parlait, je ne savais pas à quoi maintenir en commençant ce livre. Ce n'est pas un livre scientifique qui explique les différentes phases de la destruction de la planète. Mais tout cela fait partie du bouquin. C'est avant tout un thriller extraordinaire. C'est l'histoire d'un homme. Comme l'indique la quatrième de couverture, Virgile Solal. Il est flic. Il est chargé de mission. Il part en Afrique pour protéger le missionnaire. Et là, son regard sur le monde change. Il voit un charnier. Des hommes morts à cause de la pollution de l'eau. Il voit des déplacements de population. Et quand il rentre en France, sa femme enceinte perd son bébé. Pour lui, le monde s'écroule. Il vit dans un monde à changer. Et il va le changer. Avec quelques adeptes, déguisés en panda, balafré, il va kidnapper le directeur de Total. Il demande une rançon. Une rançon énorme pour sa libération. Mais l'argent n'est pas pour lui. L'argent lui sera restitué. L'argent sera rendu à Total s'il change leur comportement. S'il modifie leur comportement. Mais les actionnaires refusent. Et Virgile est obligée de tuer son otage. Il est donc devenu un meurtrier. Les polices sont à sa recherche. Mais son cas circule sur les réseaux sociaux. Et les gens sont tous derrière lui. Tout le monde est d'accord avec lui. Pourra-t-on mettre en prison quelqu'un qui défend la planète de cette manière ? Oui, mais c'est un meurtrier. Il ne faut pas l'oublier. Il va alors commettre un deuxième acte. Il va cette fois prendre en otage la directrice d'une banque. Il faut savoir que les banques financent les énergies fossiles au lieu de se tourner vers les énergies vertes, les énergies renouvelables. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vous en ai dit sans doute déjà beaucoup trop. Sachez que j'ai lu ce livre avec passion, mais aussi avec un mal de ventre qui allait en s'amplifiant tout en lisant ce bouquin extraordinaire, ce bouquin qui fait mal, ce bouquin coup de poing. Alors je vous le conseille et puis peut-être que grâce à lui, vous, nous, nous tous, nous pourrons changer un peu notre comportement et puis ceux qui nous dirigent auront peut-être une lumière qui s'allumera dans leur cerveau et ils se rendront peut-être compte qu'il est grand temps, grand temps de protéger notre planète si nous voulons encore y vivre des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada